salut et bienvenue sur coulimo donc aujourd'hui je vais te parler donc du fameux appartement qui a pris feu voilà je vais te raconter un peu son histoire je vais te montrer quelques photos et après on va parler donc principalement au niveau des contrats d'assurance parce que ça c'est important avant que tu achètes un appartement ou un immeuble il faut faire en sorte en fait que tout soit ok donc pour la petite histoire en fait moi j'étais intéressé donc par cet immeuble et avant en fait que je signe le compromis chez le notaire j'ai fait en sorte justement d'aller voir chaque locataire et de voir au niveau des contrats s'ils étaient assurés donc quand je parle d'assurance je parle donc de l'assurance habitation du logement et en fait j'ai fait j'ai tapé à chaque porte et j'ai discuté un peu avec eux et je me suis rendu compte justement que ce quatrième appartement le locataire n'était pas assuré il n'avait pas d'assurance habitation donc ce que j'ai fait j'ai fait en sorte justement que le locataire s'assure juste avant que j'achète le bien et qu'est ce qui s'est passé quelques semaines après l'appartement a pris feu je vais te montrer quelques photos là on voit la gazinière qui est vraiment qui est vraiment brûlé j'ai de la chance parce que la plaque derrière en fait en fait a protégé et a fait en sorte justement que le feu ne va pas jusqu'en là si tu veux il y a eu des pompiers qui sont venus assez rapidement le feu a été arrêté et voilà l'histoire en fait si tu veux c'est terminé il y a eu des dégâts un peu matériels mais il n'y a pas eu des dégâts corporels l'immeuble n'a pas brûlé entièrement voilà il y a eu on va dire beaucoup de fumée mais en soi j'ai quand même eu pas mal de chance voilà et en fait ce qui s'est passé en plus de ça c'est que le locataire lui quand l'appartement a brûlé il ne m'en a pas parlé c'est un locataire qui habite à côté qui m'a dit écoute Taldo tu sais que ton appartement a brûlé j'ai dit mais qu'est-ce tu dis mais non il dit si si c'est un appartement le quatrième appartement qui a brûlé et il dit ce que je vais faire je vais aller voir le locataire donc je vais voir le locataire et il me dit si l'appartement a brûlé voilà comment on fait et en fait moi je lui dis c'est pas grave parce que tu as une assurance habitation on va faire marcher l'assurance on va faire marcher aussi mon assurance que tu as l'occupant et finalement en fait l'assurance si tu veux elle a marché alors j'ai pas été remboursé en totalité mais j'ai été remboursé une partie et du coup en fait j'ai pu refaire les travaux comme il faut voilà donc je vais parler maintenant au niveau des assurances au niveau du contrat d'habitation tu dois vérifier en fait que dans le contrat que le contrat que le locataire a signé est appris correspond bien en fait au logement c'est à dire que si demain tu as un appartement qui est au radiateur électrique tu dois vérifier que le contrat assurance habitation est bien assuré pour des radiateurs électriques voilà tu peux aussi vérifier donc la surface du logement de vérifier aussi que les caractéristiques et qui a le contrat d'habitation correspond bien aux caractéristiques du logement alors je t'ai dit ça pourquoi parce que moi il m'est arrivé d'avoir des locataires si tu veux qu'ils s'échauffaient en fait c'est au poil à pétrole et alors à savoir pourquoi je sais pas et le problème qu'est ce qui se passe c'est que si demain ils ont une assurance habitation avec des radiateurs électriques et que se chauffent au poil à pétrole ça n'ira pas si demain il y a le feu ça risque compliqué tu sais que quand il y a des milliers d'euros qui sont en jeu surtout qu'en plus de ça si demain je te le souhaite pas voilà qu'il y a des dégâts corporels les assurances vont faire en sorte que le contrat pris correspond bien au logement et qu'il n'y ait pas eu en fait d'anomalie et s'ils voient que en fait le locataire s'échauffait au poil à pétrole et que c'est ça qu'a mis de feu alors que finalement en fait dans le contrat c'est mentionné radiateur électrique et ben ça sera compliqué ils vont essayer de chercher peut-être un peu la pipette et pour faire en sorte de ne pas t'assurer voilà donc je t'invite justement à vérifier que le contrat d'habitation pris correspond bien justement au logement ça c'est une chose je t'invite aussi à vérifier qu'ils sont bien à jour de leur paiement d'accord au niveau de l'assurance voilà vérifier aussi que la date de validité en fait des contrats d'assurance d'habitation sont encore valable donc je t'invite à demander tous les ans en fait l'assurance habitation et de vérifier que que tout est à jour voilà ça c'est très important ça permet justement aussi de se couvrir et de faire en sorte que si demain il ya un problème ben toi tu ne sois pas emmerdé donc ça c'est leurs assurances à eux maintenant tu as aussi donc l'assurance propriétaire non occupant alors l'assurance propriétaire non occupant c'est le propriétaire qui doit prendre en charge cette assurance c'est pour ouvrir en fait c'est pour couvrir en fait si tu veux les murs la toiture et les portes ce qui est extérieur je te prends l'exemple si demain tu es en centre-ville et que tu as quelqu'un qui vient et qui vient défoncer la porte de ton locataire ben en fait ça sera ton assurance qui va prendre en charge voilà c'est l'assurance propriétaire non occupant voilà donc je t'invite aussi à voir l'assurance propriétaire non occupant et l'assurance habitation avant même que tu signes le compromis chez le notaire et avant même que tu as les clés voilà ça c'est ça c'est très important donc la semaine prochaine je vais te montrer donc les travaux que j'ai fait j'ai refait quelques travaux j'ai déplacé la cuisine sur le côté gauche j'ai changé donc le tableau d'écrit ça c'est pareil tout ce qui est tableau d'écrit tout ce qui est prise anciennes prises etc fait très attention parce que c'est souvent à cause des départs de feu tu vois les anciennes prises électriques je t'invite vraiment quand tu achètes un appartement à refaire un petit check-up et regarder aussi tu peux regarder dans les diagnostics que va te fournir justement le propriétaire ou l'agence vérifier en fait tous les anomalies qu'il y a quand tu as des diagnostics électriques des diagnostics électricités des diagnostics au plan ça permet en fait de voir en fait si tu viens de peu l'état de santé de ton appartement avant même que tu l'achètes et de voir aussi les travaux que tu auras à faire pour si tu veux en fait une mise en ordre et que tu sois tranquille voilà donc la semaine prochaine je t'en montrerai donc mon appartement tu verras les travaux qui ont été faits et à l'heure où je te parle le logement a été remis en location parce que l'ancien locataire est parti et voilà ça m'a permis aussi d'augmenter un peu le moirier et de repartir sur quelque chose de clean je te dis prends soin de toi et à plus sur cool bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501